Ok, tout est beau, tout devrait être beau pour le... vraiment, j'espère. Ça n'a pas fonctionné à Drummondville. Bienvenue au troisième cours. Simplement faire un petit retour sur ce que je vous avais demandé. Vous avez déposé avant le cours votre budget, peu importe s'il était imaginé, s'il était réel, s'il était aujourd'hui, s'il était dans dix ans. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, bien sûr, c'est de vous engager dans un processus. Vous amener à vous poser des questions, se dire, comment je fais mon budget? Je le fais sur quoi? Je le fais-tu par mois? Je le fais-tu par année? Comment je fais pour établir les montants? Bref, un budget, il n'y a pas une seule façon de faire, bien sûr. Le budget, c'est la façon dont on le construit. C'est ce qui nous est utile à prendre des décisions, puis ultimement à contrôler nos finances. Donc, l'idée, c'était de démarrer cette interrogation-là, ce questionnement-là. Et on va revenir sur ce sujet-là. Je vous poserai quelques questions autour du processus budgétaire, l'établissement du budget. Vous dire aussi que le cours d'aujourd'hui et le cours de la semaine passée, quand je vous dis que le cours de finances personnelles, c'est un cours qui s'imbrique de semaine en semaine, le cours d'aujourd'hui et celui de la semaine passée pourraient être inversés facilement. Je veux juste que vous compreniez où on s'en va avec semaine passée, planification de la retraite. Quand on s'est laissé la semaine passée, on s'est laissé sur quelles questions? Pierre et Jeannine doivent épargner combien par année pour atteindre leur objectif de retraite? On a vu 4 000, on a vu 16 000, puis l'on dit voir un remboursement de Réas, c'est 12 000. Bref, on est resté, on a terminé avec le dévoilement de l'épargne requis par le couple pour atteindre ses objectifs de retraite. Le cours d'aujourd'hui, c'est quoi? Le cours d'aujourd'hui, c'est de s'assurer qu'on est capable de gérer nos affaires, nos finances personnelles, pour qu'en bout de ligne, notre budget, nos dépenses correspondent à nos revenus. Mais pas juste ça, pas juste nos dépenses correspondent à nos revenus. Qu'est-ce qu'on doit aussi inclure dans cette équation-là? Nos dépenses doivent égaler nos revenus et quoi? Et l'épargne. Voilà. Et l'épargne. Donc, vous comprenez que ce que j'ai besoin pour atteindre mon objectif de retraite, je vais l'intégrer dans mon processus de contrôle financier qu'on va voir aujourd'hui. C'est complètement lié. Semaine passée, on était plus dans la retraite. Aujourd'hui, on est dans la vie active. On est dans l'étape 5, puis comment on fait pour épargner le montant? Quel genre d'outils de contrôle qu'on peut utiliser? Donc, c'est juste pour vous dire que ces deux cours-là se suivent. Ils pourraient être inversés. On pourrait commencer par comment arriver à épargner, puis après, regarder combien on a besoin d'épargner. Là, on a commencé par comment on a besoin d'épargner, puis comment on y arrive. D'accord? Ah oui, j'ai entendu des gens parler de ça. Je veux juste faire une petite mise au point. C'est normal. Ceux qui ont travaillé sur leur BQI, c'était le sujet 3, je crois, la semaine passée. Et puis, il y en a qui ont fait, j'ai entendu des gens parler. C'est un peu compliqué, la BQI, parce qu'à l'étape 4, parfois, vous savez, la semaine passée, à l'étape 4, ce qu'on a fait, c'est qu'on arrive avec un montant. La mathématique financière, le calcul financier, nous amène à un montant après impôt, parce que l'étape 1, 2, 3 est après impôt. Puis, si vous vous rappelez, je vous dis, mettez donc ça avant impôt. Mettez comme si c'était dans un REER, comme un des mortels va épargner dans un REER. Ça fait qu'on va le mettre avant impôt tout en vous disant que la boucle, on va la faire dans les semaines à venir quand on va démêler REER et CELI. Donc, je vous ai dit ça. En même temps, les plus perpicaces, ceux qui ont travaillé leur BQI, ont réalisé que la plupart des solutions, je pense, je ne fais pas l'opération de prendre un montant après impôt puis le mettre avant impôt à l'étape 4. Donc, conclusion, c'est qu'on n'a pas tous les outils présentement pour parfaitement comprendre, maîtriser cet aspect-là. D'accord? Donc, je vous promets, dans deux semaines, on va revenir là-dessus puis on va tout clarifier ça. Mais ce n'est pas perdu. Le travail que vous faites sur la BQI, tout le reste des autres étapes ou les autres questionnements sont tout à fait valables. Mais c'est sûr qu'il y a comme quelque chose qui peut être difficile pour vous à suivre à l'étape 4 comparé à l'étape 5, avant, après impôt. Il manque des outils. C'est tout à fait normal. Je voulais vous rassurer là-dessus. Alors, aujourd'hui, à la demande générale, on va commencer avec une question K.O. Je vous donne 4 minutes pour, dans le fond, faire une question K.O. qui ressemble un peu à celle de la semaine passée. Donc, je vous laisse 4 minutes puis après ça, je vais vous la questionner en mode K.O. Je vous laisse 3 minutes pour ton appartier. Je vous laisse 4 minutes pour le faire. Je vais vous laisser 3 minutes pour le faire. C'est parti. Défi supplémentaire pour ceux, parce que ça se fait en 15 secondes, quelqu'un qui comprend rapidement ce qu'on a vu la semaine passée et qui maîtrise ses matériaux financières, ça peut se faire en 30 secondes. Ceux qui l'ont déjà fait, sa calculatrice, faites-le sur votre Excel. Essayez de voir si vous êtes capable de le trouver avec l'Excel aussi. Merci. 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 Oui. Merci. Non, c'est ça que je voulais le dire. Je me demandais si je devais dire ça ou pas. Dans le fond, la question ici, début de période ou fin de période, elle n'a pas d'impact, vu que c'est un paiement dans 24 mois, dans deux ans. Donc, si vous le faites début ou fin, vous allez arriver au même chiffre. Merci. 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 Donc, sur quoi? Sur 19 personnes, ça a eu la bonne réponse. Alors, vous vous rappelez la semaine passée, la situation était similaire, mais bien sûr, je vous ai dit que je vous poserais toujours des questions sous des formes avec des coupes différentes. L'idée, ce n'est pas d'apprendre par cœur comment ça fonctionne. Donc, la grosse différence avec la semaine passée, c'est encore ma fixation sous l'espoir, vous vous rappelez, j'ai une fixation là-dessus, sauf que la semaine passée, on le payait sur 48 mois si on ne le payait pas comptant. Puis bien sûr, si on le payait comptant, on sauvait les taxes. On comprend tout ce que sauvait les taxes, ça veut dire que c'est les intérêts, l'enjeu des intérêts est là. Je paye comptant, je n'ai pas d'intérêt. Je paye sur 48 mois, bien je paye les taxes, entre guillemets, qui sont en fait des intérêts cachés, des intérêts implicites. Là, la différence, c'est que toute la même histoire. Donc, même mécanique, le départ est pareil, trouvez-vous un prix pour le spa, n'importe quel, faites le prix sans les taxes, faites le prêt avec les taxes, mais n'essayez pas de trouver des paiements, il n'y a pas de paiement là-dedans. C'est une valeur actuelle et une valeur future, c'est ça la différence avec la semaine passée, parce que là, ce n'est pas on paye sur 24 mois, on paye dans 24 mois. Ça va, on va aller voir la CETAT, mais c'était ça l'histoire. Bon, puis, vous le savez, c'est important pour de vrai, quand je vous parle d'intérêts cachés, quand je vous parle de ce type de proposition-là, pourquoi c'est important? Bien, c'est important parce que dans la vie de tous les jours, vous en avez plein de propositions comme ça. Puis, comme je vous mentionnais la semaine passée, en termes de finances personnelles, disons que vous n'avez pas l'argent pour acheter le spa, un, vous n'aurez pas l'acheter, on s'entend là-dessus, contrôle financier, on va parler de ça aujourd'hui, mais ça, c'est plate comme réponse, OK? Disons que vous vous dites, je l'achète pareil, OK, parfait, achète-le pareil, ça t'appartient. Bien, mais c'est important de savoir que le taux implicite est de 7,6 %. C'est important de savoir que je paye des intérêts de 7 %. Pourquoi c'est important? Parce que j'ai probablement une marge de crédit hypothécaire qui traîne à quelque part. Il ne faut pas l'utiliser pour consommer, mais vous avez une tête dure, vous voulez quand même consommer? Parfait. Mais prenez au moins cette voie-là, elle est à 3 % plutôt que 7 %. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est réel, ça. Donc, mais c'est contre-intuitif, ça fait mal au cœur, ils vont dire, ah, j'ai mieux payé sur 48 mois, j'ai mieux payé dans 24 mois que prendre ma marge de crédit hypothécaire, payer des intérêts de 3 %. Là, quand vous êtes là-dedans, vous êtes dans le déni le plus total qu'il n'y a pas. Et les gens font vraiment ça, c'est dur à croire. Fait que, vous voulez l'acheter, vous n'avez pas les moyens, payez-le comptant, payez-le comptant avec votre marge de crédit hypothécaire. OK? C'est important, c'est pour ça que je vous parle de ça. Alors, prochaine fois que je vais vous parler de ça, taux d'intérêt caché, bien, ça risque d'être à l'examen, puis ça va être dans une autre courbe, ça va être une autre façon. Ça ne sera pas une affaire de taxes, ça va être, tu sais, vous savez qu'il y a plein de façons. Si tu payes comptant, on te paye les changements d'huile les cinq premières années. Tu payes comptant, tu as un rabais de 3 000 $. Ça me fait rire, ça. C'est là, c'est bon, c'est là. Tu payes 0.9 de 1 % taux d'intérêt. Tu payes comptant, je te fais un remboursement, je te donne une remise de 5 000 $. Ils ne sont pas gênés à dire des choses comme ça. Donc, je vais vous arriver à quelque chose de bien différent. Ah, les trois premiers mois de versement, vous ne les faites pas. Plein de façons de présenter ce même concept-là qui est fort important. Ça va? Ok, donc, on a déjà pas mal tout expliqué. Oui? 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 C'est une bonne question. C'est une question qui amène pas mal de réflexions. Je vais essayer de la faire la plus simple possible, la réponse. C'est que, pas mal de choses, vous le savez, la location de l'argent gratuit, ça n'existe pas. Donc, Honda Canada, elle, pour se financer, elle paye un certain taux. Vous avez appris sur les cours de finance, le coût en capital. Disons juste pour fin de discussion, disons que c'est 2 % son coût en capital pour financer. Quand elle offre au consommateur un financement, c'est sûr qu'il est en haut de 2 %. C'est sûr qu'il est en haut de 2 %. Mais ce n'est pas dit comme ça. C'est dit 0.9 % de 1 %, 1.9, pas d'intérêt, 72 mois. Puis là, si tu payes content, tu as 4 000 %. Tu sais, il envoie toutes sortes de cours, toutes sortes d'informations, OK? Mais derrière toute cette information-là, tu as des intérêts qui dépassent 2 % si tu étales ton paiement et tu ne le payes pas content. Dis autrement aussi, il est dans le prix d'achat. Il est dans le coût du char. Il est dans le char. Le char, s'il n'y avait pas, s'il n'existait pas l'histoire de financement, le char serait à 25 000, OK? Puis là, ils te disent, il n'y a pas d'intérêt, mais je te le vends à 28 000. Il ne te le dit pas, ça. Le 3 000, c'est le financement. Fait que, tu sais, c'est un peu compliqué, mais c'est ça l'idée. OK? Donc, c'est impossible qu'Honda ait un certain coût de financement, puis il vous refile du financement moins cher. OK? Fait que c'est caché. C'est tout caché. Hum. Donc, souvent, il est dans le coût. Il est dans le coût de l'auto. Il est là, le financement. Puis c'est pour ça, quand tu le payes content, oui, puis tu en redonnes. Tu sais, avec là, tu as un prévent, tu as fait un deal. Tu as juste à redonner les intérêts que tu aurais payés. C'est comme ça que ça se passe. OK? Donc, payer immédiatement, ça va, vous le savez. Sauve les taxes, paye les taxes. Une question de financement, je peux acheter content, je ne paye pas les taxes, je ne paye pas l'intérêt. Je finance sur 24 mois, je paye les taxes, ce sont les intérêts. Alors, comment j'y arrive? Bien, je m'invente un coût, OK? C'est tout le temps. Comme je l'ai dit, mettez un spa à 1 000, à 5 000, 10 000, vous donnez la même réponse. Alors, la seule affaire, c'est que le 3 000 que vous prenez ou le chiffre que vous prenez pour le spa, ça, c'est le montant si vous payez content. C'est le montant, entre guillemets, sans les taxes. Parce que vous êtes tout à fait conscient que le vendeur, le commerçant, lui, il paye les taxes. Ça fait que tu en payes des taxes, mais, en tout cas, c'est notre histoire. Ce n'est pas de ça que je veux vous parler. Donc, 3 000 $, si tu le payes content, alors c'est ton emprunt si tu le finances dans 24 mois. C'est ta valeur actuelle. Si tu payes dans 24 mois, bien, au lieu de payer 3 000 $, tu vas payer 3 449. C'est beau? C'est ça l'équation. Ça, c'est ta valeur future. 3 449, c'est 3 000 fois 1,14975. C'est l'effet combiné TPS-TVQ. Alors, c'est valeur actuelle 3 000, combien j'emprunte, comment je vais payer dans deux ans, moins 3 449 et j'arrive à 6,99. Ça va? Bien, n'importe. OK, on arrive dans notre sujet, les outils de contrôle financier en finances personnelles. Je vous fais une petite équation ici qui est hyper simple. Il n'y a rien que vous ne comprenez pas là-dedans, OK? Mais j'en profite pour faire quelques messages, faire ressortir quelques informations, quelques chiffres. Je parle de l'équation du report de l'épargne, OK? Donc, si le chapeau ne vous fait pas, vous ne le mettez pas, mais on connaît tous des gens, on sait qu'on est dans une société où plusieurs des citoyens ont de la difficulté à boucler leur budget. Ils surconsomment, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette équation-là dans la vie moderne? Bon. Bien, première des choses, il y a une dépense, il y a des dépenses, il y a le train de vie, il y a le budget, d'accord? Alors, ce montant-là est confronté, bien sûr, aux revenus. On le sait que les dépenses, c'est après-impôt, donc nos revenus, ne commencez pas à comparer ça avec du brut, il faut comparer avec nos revenus qu'on a dans nos poches. Les revenus qu'on a dans nos poches, c'est ce qu'on gagne, moins l'impôt, moins les avantages sociaux qu'on n'a pas le choix de payer. OK, on reviendra là-dessus, je les ai mis les taux 2019, on parlera de ça tantôt. Ça, c'est ce qu'on a dans les poches. Alors, ce que vous comprenez, ce qui est bien simple à saisir, c'est quand la bulle des dépenses est plus grande que la bulle des revenus, il y a un problème. Ce problème-là s'appelle le déficit. Mais le vrai problème, ou en tout cas, plus que le problème du déficit, il y a le problème d'une société qui encourage et qui accommode tous ceux qui veulent vivre avec ce modèle-là. Alors, ce modèle-là où les dépenses sont plus élevées que les revenus, tu peux faire un méchant bon petit bout avec ça. Tu peux faire un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Bon, toute l'industrie du prêt est organisée pour que ce déficit-là, tu puisses en faire quasiment un style de vie. OK. Alors, quelques informations là-dessus. C'est dit de plein de façons. OK. Cette situation-là est dite de plein de façons. Bon, le déficit, il va être financé comment? Vous le savez, il va être financé par le côté obscur du bilan, OK? Celui qu'on ne voit pas, OK? Vous voyez le gars ou la fille avec la Porsche, OK? Vous ne voyez pas la dette qui est à côté, OK? Ce n'est pas écrit, ça, dans la rue, OK? Alors, le déficit est financé par la dette et cette dette-là, elle prend un poids démesuré dans notre société. D'accord? Quelques informations qui sortent à chaque année. L'Association canadienne de la paye mentionne qu'à peu près, et là, le chiffre change un peu, mais c'est tout le temps autour de tout près de 50 % des gens qui vivent de paye en paye, OK? Mon collègue Boivin a été interviewé par Radio-Canada Windsor cette semaine. La question, c'était sur une autre étude qui avait été faite, mais qui disait à peu près la même chose, c'est juste dit différemment. 46 % des Canadiens sont à 200 $ de l'insolvabilité, OK? Ce n'est pas important de savoir comment ils calculent l'insolvabilité. C'est sûr qu'ils font des chiffres pour frapper l'imaginaire, pour être spectaculaire, pour attirer l'attention, OK? Mais il demeure que, même si c'est juste une insolvabilité de liquidité, ça dit la même chose, OK? La moitié des Canadiens n'en ont pas de marge de manœuvre. Ils n'ont pas de fonds de prévoyance, ils n'ont pas de marge de manœuvre, OK? L'autre chiffre qui est important, je trouve, c'est sur la marge de crédit hypothécaire. La première fois que je vous en parle, je vais vous en reparler. Ça, c'est un poison, OK? La marge de crédit hypothécaire, c'est un véritable poison. Et qu'est-ce que ça fait, la marge de crédit hypothécaire? Ça vient vous dire que vous êtes propriétaire d'une maison, vous pourriez très facilement ne jamais rembourser une pièce de capital, puis tout est beau. Donc, au Canada, de façon détournée, de façon, je dirais, hypocrite, c'est le mot qui vient en tête, on peut juste rembourser des intérêts, puis ne pas rembourser de capital. Comment je peux arriver à cette conclusion-là? Marge de crédit hypothécaire, comment ça fonctionne? Tu as une maison, tu l'as acheté 200 000, tu l'as financé à 180 000, tu as une hypothèque de 180 000, tu as mis 20 000 de mise de fond, OK? Donc, la banque t'a prêté 180 000, elle est à l'aise avec ce prêt-là, ça va? Elle est protégée par une assurance hypothécaire, SCHL, parce que tu es en bas du 20 % de mise de fonds, mais bref, 180 000 est prêté. À chaque dollar de capital que tu rembourses, ton hypothèque, disons qu'on prend la photo, et là, ce n'est pas à l'échelle, les chiffres, OK, disons que je prends la photo dans deux ans. Ton hypothèque a passé de 180 000 à 160 000 parce que tu as remboursé l'équivalent de 20 000 de capital. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe de l'autre bord avec la marge de crédit hypothécaire? C'est que tu viens de créer un espace, un solde disponible, un montant autorisé de marge de crédit hypothécaire offert par la même investisseur financière. Pour qui? Pour vous. C'est-tu extraordinaire, ça? À chaque fois que je rembourse mon hypothèque, j'ai une opportunité d'emprunter l'équivalent qui se produit. Pensez-vous que c'est dangereux, ça? C'est hyper dangereux parce que les gens, c'est ça qu'ils font. Les gens, ils remboursent leur maison, ils se font à quoi qu'ils remboursent leur maison? Ça, c'est mon capital, ça, c'est ma maison, c'est un investissement, OK? Puis, du même côté, il y a comme un montant de marge de crédit autorisé qui se crée. C'est sûr, si tu ne l'utilises pas, c'est parfait, c'est un super beau produit. Mais, et là, c'est là ma question, pas important si vous savez exactement, vous pensez c'est quoi la moyenne pas autorisée utilisée de marge de crédit hypothécaire utilisée par les Canadiens. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Orde de grandeur, qu'est-ce qui vous vient en tête? Vous avez compris le produit, là? Qu'est-ce que vous pensez à la moyenne des Canadiens marge de crédit hypothécaire? C'est-tu un chiffre, hein? 45, 50? Tu sais, je suis sûr que quand tu dis ça, 45, 50, il y a des gens qui disent, « Ouais, c'est beaucoup, là, tu as dit un chiffre beaucoup. » C'est 65 000, 70 000, OK, la moyenne. Donc, vous comprenez, là, que la grosse bulle ici, là, le déficit et la dette, là, c'est 70 000 en moyenne de marge de crédit hypothécaire. Mais là, comprenez comment on est loin de notre profit, là. Avant de faire de l'épargne, avant de prévoir notre plan de retraite, il faut que tu commences par rembourser ton trou que tu es prêt à creuser. Puis là, les gens, là, sont tellement dans le déni. Ils ont des marges de crédit hypothécaire de 70 000, 60 000, 65 000. Puis là, quand ils arrivent le 28 février, là, ils entendent tout ça, « Hey, c'est le réel, réel. » Là, ils se sentent mal. Ils prennent de l'argent dans la marge de crédit hypothécaire, ils mettent 2 000 places dans le réel. Ils disent, « C'est beau, c'est beau, j'ai mis de l'argent à mon réel, dans mon CD, ou peu importe. » Je sais que ça a l'air fou, là, puis je sais que ça a l'air d'une caricature, là. Mais c'est un portrait qui existe, puis il existe beaucoup, ce portrait-là. OK? Donc, c'est ça que je veux vous faire réaliser, c'est que derrière le côté, quand on vit au-dessus de nos moyens, c'est bien beau, cette histoire-là, mais en plus de se créer un trou avec, bien sûr, avec du financement, puis avoir des dettes personnelles, une dette personnelle, c'est jamais bon. Il n'y a aucune dette qui est bonne, sauf si la dette est reliée avec un effet de levier à un rendement qui excède cette dette-là. Le reste, c'est toutes des mauvaises dettes, on s'entend? Donc, il faut comprendre qu'avant de faire de la vraie épargne, il faut remplir le trou qu'on s'est creusé. OK? Donc, ça, c'était une mise en contexte et un peu un argument pour dire, bien des gens, pas tout le monde, mais bien des gens, devraient faire quoi? Devraient faire leur budget. Et il y a-tu quelque chose de plus plate que de dire ça à quelqu'un qui est dans le trou, OK? De lui dire, « Hey, c'est le temps que tu regardes en face la réalité, puis le point de départ de tes finances personnelles, du redressement, c'est de faire un budget. » Ça, c'est vraiment plate comme discours, mais c'est le point de départ, c'est la réalité. Alors, quelques informations là-dessus. Au Canada, ça provient d'une étude 2015, Agence en matière de consommation financière du Canada 2015, 46 % des Canadiens font leur budget, 54 ne le fait pas. OK? Donc, moi, j'avais été étonné. Je trouvais ça plutôt encourageant. Je pensais que c'était moins que ça. Donc, un Canadien sur deux font leur budget. C'est quand même mieux que ce que je pensais. Je veux tout de suite aussi dire quelque chose. Quand je dis un Canadien sur deux font leur budget, quand je parle de budget comme étant un point de départ, comme outil de contrôle financier pour maîtriser ses finances personnelles, je veux juste qu'on se comprenne bien que je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, je n'ai pas vu d'études là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a une partie des Canadiens qui ne font pas leur budget et qui n'ont pas besoin de faire leur budget, puis c'est bien correct. Je ne suis pas prêt à vous dire qu'il faut faire un budget à tout prix. si de façon, par tempérament, par valeur, par style de vie, si vous avez des revenus qui surpassent vos dépenses, année après année, puis que là-dedans, y compris l'épargne, pour atteindre votre planification de retraite, faites tout ça sans budget, c'est tout à fait possible. J'ai des idées en tête, j'ai des collègues, je le sais, qui ne font pas de budget, puis tout ça se passe automatiquement. Faites pas de budget, faites d'autres choses, allez jouer dehors, OK? Mais ceux qui sont dans la dèche, ceux qui ont de la misère, puis qui font gonfler leur financement, puis leur marge de crédit potécaire augmente, OK? Mais là, c'est sûr que ça commence par ça, ça commence par un diagnostic, ça commence par un budget. Donc, un sur deux font un budget. Ce qui m'avait vraiment étonné comme information, toujours dans la même étude de l'Agence en matière de consommation financière du Canada, c'est de voir que parmi les 46 % qui font leur budget, 93 % le suivent. Ça, j'ai trouvé ça aussi très impressionnant. C'est sûr, qu'est-ce que ça veut dire le suivre? Est-ce que tu fais un budget qui est déficitaire, puis tu suis ton budget déficitaire? Bon, je ne pense pas que c'est ça. Je pense que les gens qui ont un budget, bien sûr, ils comprennent que c'est de l'équilibrer, ce budget-là, voire redresser la situation financière. Mais presque tous le suivent. Ce qui m'a amené à faire une petite hypothèse, pas du tout scientifique, pas du tout justifiée, OK, mais je vous la partage pareil, c'est que je me suis posé la question, compte tenu que ceux qui font leur budget, ils suivent tout. Je me suis dit, est-ce que ça se peut qu'il y a une catégorie de gens, que je ne suis pas capable de chiffrer, bien sûr, ce n'est pas une étude. Ça se peut qu'il y en a qui ne font pas leur budget parce qu'ils ne veulent pas être obligés de le suivre. C'est fatigant de suivre un budget parce qu'il n'y a rien d'excitant, parce que, bien sûr, peut-être que ça nous retient dans notre impulsion de consommer. Donc, peut-être qu'il y a des gens, même que j'en suis certain, sans avoir un chiffre, qu'il y a des gens qui ne font pas leur budget, un, parce que c'est plate, oui, mais aussi parce que c'est plate de voir qu'année après année, tu fais des déficits et que tu dépenses plus que ce que tu gagnes. Tu es mieux, tu sais, la tête dans le sable et ne pas trop voir ce qui se passe. Tu es mieux de ne pas être trop clairvoyant à ce niveau-là. Ça fait que, tout ça pour dire que, pour des gens, pour les gens qui ont des difficultés financières, c'est sûr que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pertinent, c'est important, c'est intéressant pour eux. Alors, de quelle façon est-ce qu'on va aborder les outils de contrôle financier? Première des choses que je veux faire réaliser, ce sujet-là, mis à part les petites discussions qui peuvent aller assez loin des vues, des points de vue qui peuvent aller assez loin, la mécanique, la technique qu'on va voir aujourd'hui, il n'y a pas de raison que vous soyez mélangé là-dedans et que vous trouvez ça difficile. On s'entend quatre, cinq, six cours de comptabilité financière, puis là, on va parler de petits bilans personnels, de petits budgets personnels. Ça devrait être nullement compliqué pour vous. Imaginez l'avocat qui décide de devenir planificateur financier. Lui, j'aurais un petit peu plus de compassion pour lui, mais ici, je vous dis, c'est toutes des choses que vous savez. Mais on va amener des couleurs différentes et des discussions. On va amener quand même quelque chose. Mais la mécanique ne devrait pas être trop compliquée. Ça va? Alors, quand je parle du contrôle financier au sens large, la première étape pour quelqu'un qui veut adhérer à cette idée-là et qui veut prendre ses finances personnelles en main, c'est de regarder le portrait. Regarder le portrait, regarder le miroir. Le miroir, c'est le bilan au début. Donc, le bilan qu'on se fait. Ça prend combien de temps de faire un bilan? Vous pensez d'une situation financière personnelle? Dimanche matin, 45 minutes, une heure, tout est numérique. Ça ne prend rien. Ça prend zéro temps. Donc, si tu es assez brave, fais-le ton bilan actif, moins passif, puis identifie tous tes actifs, tous tes passifs, puis regarde ta situation financière. Donc, bilan de départ, quelque chose qui ne demande pas de temps. Ce qui est plus compliqué dans le sens qu'il demande plus de discipline, plus de temps, bien sûr, c'est le budget. Et ça, on va l'éclater, OK? Là, j'ai le budget, on va appeler ça le processus budgétaire, puis on va regarder ça plus en détail. Ça, il y a plus d'ouvrages, bien sûr, mais pour ceux qui ont besoin de le faire, c'est quelque chose d'essentiel. Le boule fun, quand on fait, on utilise ces contrôles financiers-là, c'est qu'on va dégager des surplus. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec ces surplus-là? C'est ça, la chose qui est intéressante. C'est de ça qu'on va jaser aussi aujourd'hui. Et c'est quelque chose, malheureusement, qu'on ne pourra pas aller au bout de cette idée-là avant encore deux, trois cours. Le plan d'action. Alors, le plan d'action, c'est une terminologie qui veut juste dire, quand tu as un surplus, parce que tu as fait ton contrôle budgétaire, puis tu as plus de revenus que de dépenses, puis tu as des liquidités pour 20 000 $, qu'est-ce que tu fais? Donc, est-ce que, et là, je reviens tout le temps avec les mêmes exemples, est-ce que je rembourse ma pire dette? Est-ce que je rembourse mon hypothèque en premier? Est-ce que je le mets dans le RER? Est-ce que c'est mieux, Célie? Moi, j'ai entendu que c'est le régime enregistré par l'étude qui est mieux. Bon, tout ça, est-ce que je m'achète un bloc? Tout ça, c'est dans le plan d'action. Qu'est-ce qu'on fait avec le surplus? Et on finit avec le bilan. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui saurait comment faire, disons que vous avez à conseiller une personne qui ne veut rien savoir du processus budgétaire, ça ne l'intéresse pas, c'est trop compliqué, c'est trop long, il n'y a pas la discipline de faire ça, mais que malgré tout, vous voudriez lui faire état de comment s'est passé son année. Donc, vous avez un ami, cette personne-là se confie à vous, vous avez une bonne relation avec, il ne veut pas faire de budget, mais vous aimeriez lui montrer qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année. Dans le fond, il est intéressé à le savoir quand même. Comment vous pouvez, sans faire le budget, savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'année? Vous qui avez six cours de comptabilité financière, cinq? Oui, tu sais, si, mettons, quelqu'un qui est trop paresseux, OK, bien là, tu lui dis au moins, regarde, on va faire ton bilan aujourd'hui, ou en tout cas, le 31, peu importe la date, disons, on fait notre bilan aujourd'hui, le 31 décembre, OK, ça va prendre 45 minutes, OK, tu le fais avec, tu lui dis, on va faire ton bilan le 31 décembre l'an passé, on le fait, puis bien sûr, la différence dans l'avoir net, si tu passes, mettons, de moins 200 000 à moins 300 000, tu as eu une très mauvaise année, tu as perdu 100 000 piastres, tu as vécu au-dessus des moins de 100 000 $ à peu près, OK? Donc, vous comprenez que, comme tu l'as dit, photo de la fin, moins photo du début, ça fait, qu'est-ce que tu as fait dans l'année? Il faut quand même faire attention, il y a des méchantes limites à cette méthodologie-là, je ne suis pas prêt à vous dire que c'est mieux ou que c'est à la place de faire un budget, c'est juste comme une première prise de conscience par rapport à quelqu'un qui ne serait pas trop intéressé, peut-être qu'il donnait le goût, lui montrer qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année. Là, je ne répète pas tous les ajustements qu'il faudrait faire, mais il faut faire attention, là. Ce n'est pas parce que le bilan d'ouverture ou le bilan de début de l'année est de 100 000, puis celui de la fin d'année est de 130 000, que je vois un accroissement de 30 000, que j'ai fait une bonne année, OK? Peut-être que mon accroissement de 30 000, il est dû au fait que la bourse était dans un marché très, très haussier cette année, ça a fait 15 % cette année, puis que j'ai une plus-value sur mon REER de 50 000 piastres, OK? Donc, si mon avoir net a augmenté de 30 000, puis c'est à cause que le marché boursier a augmenté de 50 000, vous comprenez que je me suis appauvri de 20 000 en réalité, parce que le marché haussier de boursier, il va baisser, tu sais, je veux dire, c'est un équilibre, puis à un moment donné, il va en avoir, il va planter. Donc, il faut faire attention, il faut faire des ajustements, on ne peut pas juste dire, « Ah, j'ai augmenté de 50 000 $, wow, quelle bonne année, quel bon financier je suis, je me retiens vraiment au niveau de mes finances personnelles. » Il faut faire attention aux plus-values qui sont latentes et qui se renversent dans des cycles. Oui, 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 moi, je vois quand même deux questions dans ta question, tu sais, par rapport à ta résidence principale ou ton chalet, par rapport à un bilan, si on va le voir tantôt, ça va être ajusté à la marchande. Ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce que tu considères ça comme une prise de valeur, comme quelque chose de positif? Vous, c'est quelque chose de positif, mais en rien, ça a rapport avec, as-tu un bon comportement ou pas? Parce que tu n'aurais rien fait à remonter, tu aurais fait quelque chose à remonter. Donc, c'est sûr que je dis, faites attention. Quand vous y allez par comparaison, bilan de départ, bilan de la fin, il y a des bouts, ça n'a rien rapport avec votre discipline financière. C'est juste ça que je voulais dire. Et on y arrive, on arrive au bilan, puis c'était ça que je voulais vous demander. Quand on parle du bilan, si on fait un lien avec les bilans que vous avez étudiés pour les sociétés ou les entreprises, c'est quoi pour vous la plus grosse différence? Il y a plusieurs différences, mais la plus grosse différence entre un bilan d'entreprise puis un bilan pour vous, personnel. Tu l'as mentionné, c'est qu'on est ajusté en chambre. On ne veut rien savoir du coût, ça n'a pas rapport. Le coût, ça n'a aucun rapport ici. Donc, moi, si je suis prêt à établir ma photo, ma situation financière personnelle, c'est sûr que c'est la juste en chambre qui m'intéresse. Pourquoi que le coût m'intéresserait? Aucun rapport. Pas tout à fait. Le coût peut être intéressant seulement sur les biens sur lesquels il y a un impôt latent. Bien là, je vais avoir besoin du coût à un moment donné quand je vais vouloir calculer l'impôt sur mon bloc. Si moi, mes placements, je ne mets pas ça dans un REER, j'ai deux, trois immeubles locatifs. Bien là, à un moment donné, quand je vais disposer à tout ça, je vais avoir du gain en capital, je vais avoir de la récupération d'amortissement. Donc, j'ai besoin d'avoir cette information-là, mais pas au départ. Alors, la plus grosse différence, mis à part que ce ne sont pas les mêmes biens, pas du tout les mêmes biens, c'est que quand on est en mode finance personnelle, ça ajuste à la marchande, combien on vaut. OK, on va, on vaut. Versus quand vous êtes, bien sûr, en entreprise, société, c'est le coût qui compte. Je vais vous montrer un petit peu la classification que j'utilise. Encore une fois, je vous rappelle que quand on est en mode outil financier, finance personnelle, quand on est en mode état financier, finance personnelle, il n'y en a pas de PCGA, il n'y en a pas de normes, il n'y en a pas de manuels, il n'y en a pas de règles, OK? Ça fait que vous constituez l'information de la façon la plus utile pour vous pour prendre des décisions. Ça fait que, vous comprenez, c'est moins rigoureux. Alors, il y a quand même des grandes lignes qui sont importantes, tant qu'à moi. Moi, je pense que la façon que je vais vous le présenter, je pense que c'est une façon utile de présenter l'information, mais si pour différentes raisons, il y a des présentations que vous souhaitez faire de façon différente, ce n'est pas nécessairement mauvais. Encore une fois, il faut que ce soit utile pour vous à la prise de décision. Il n'y a pas de normes. Alors, regardez-moi les actifs, de quelle façon je les ai classés. Sans grande surprise, j'ai voulu savoir les liquidités. Pourquoi je veux connaître les liquidités? Parce qu'on en a parlé la semaine passée ou peut-être la semaine d'avant, on a eu la petite discussion, puis on va continuer, on va la peaufiner, on va la rendre plus subtile, si vous voulez, le fonds de prévoyance. Si vous voulez le coussin, la marge de manœuvre, la réserve, la provision, le fonds de prévoyance, on a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Une règle du pouce de départ? 25 %. Donc, 25 %, on peut le dire de différentes façons. 25 %, c'est comme dire, je dois avoir en liquidité l'équivalent de trois mois de dépenses. Je dois avoir en liquidité l'équivalent de trois mois de revenus. C'est tout à peu près la même histoire qu'on est à presse compté. On va leur mettre en question ce 25 %-là tantôt. On va dire, les règles du pouce, c'est OK comme point de départ, comme discussion de départ, mais là, on va préciser, on va discuter, on va échanger sur, est-ce-tu obligé d'être tout le temps 25 %? Alors, on aura cette discussion-là. Alors, j'ai besoin de savoir, moi, quelles sont les liquidités. Alors, pour Marie et Jean, j'ai de l'encaisse, c'est des liquidités. Après ça, j'ai une deuxième catégorie, c'est mon placement, c'est mes placements. C'est là que ça se passe. Tu sais, quand on est à l'étape 4, puis on doit constituer un capital de retraite pour faire face à notre déficit à l'étape 3, c'est tout là qu'il se passe. OK? C'est la somme des placements. D'accord? Donc, il y a un lien avec la semaine passée, puis cette semaine. Dans le cas de Marie et Jean, on a Célie, on a un REER, des REER, on a des RPA, un RPA, c'est Marie qui a un RPA, ils ont deux enfants, Marie et Jean, ils ont un régime à rejetter l'épargne d'études, je l'ai mis au nom des parents, mais dans le fond, ça appartient aux enfants, mais c'est des vases communiquants, on s'entend. Immeuble locatif, remarquez que Jean possède tout seul l'immeuble locatif pour 300 000 $. On ne connaît pas toute l'histoire de ça, mais il y a un immeuble locatif qui appartient à Jean pour 300 000 $. Alors, c'est important d'isoler les placements parce que ce sont les éléments qui vont générer du revenu de placement, ce sont les éléments qui vont prendre la valeur et qui vont appuyer le plan de retraite. D'accord? L'étape 4. Après ça, j'isole mes biens personnels. Je m'en fous de mes biens personnels. OK? Je vais les mettre, OK, pour savoir un peu quand je prends des assurances, là, quelle est la valeur. Je ne passe pas de temps avec ça, je ne commence pas à me faire un décompte d'inventaire de cuillères puis du stensile, là, OK? Je m'en fous. Je mets la résidence. Ça, c'est un peu plus important. Mais après ça, l'automobile, le meuble, ce n'est pas un actif. Ça fait juste montrer que tu dépenses. OK? Donc, c'est un peu contre-intuitif, tu sais. On est habitué de penser actif. Actif, c'est quoi les grosses théories? Ça va générer du revenu futur ou quelque chose comme ça, là, je ne sais pas trop. Mais là, pas ceux-là, OK? Je veux dire, les meubles, le skidou, le bateau, le chalet. Tu sais, je veux dire, mettez-le. Mais ne dites pas, wow, ça va bien, j'ai un gros avoir net de chalet puis de skidou puis de bateau puis tout ça. Donc, les biens personnels, ça n'a pas besoin d'être précis, là. C'est pas bon, là. C'est pas quelque chose qui m'aide. Bon. Résidence, il y a un cours juste là-dessus, OK? L'habitation, se loger, semaine 7, OK? Ou 7e cours. On va parler de ça. On va aller, en fond, on va aller au bout de cette question-là au niveau de se loger. Mais on le met dans le bien personnel. C'est un bien personnel. Mais on sait qu'il est hybride, OK? On sait qu'une maison, ça prend de la valeur. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Donc, est-ce que c'est rentable, pas rentable? On aura la discussion. Mais pour l'instant, mettons-le dans le bien personnel puis soyons conscients que c'est pas juste un placement. C'est pas juste un investissement. Il y a un coût de jouissance là-dedans, OK? Important qu'on va décortiquer. Cours 7. Donc, ça, c'est mon actif. Alors, en gros, le couple a 900 000 d'actifs. Quand je regarde les titres de propriété, Marie en a pour 354 500. Et Jean en a pour 552 500. La maison appartient aux deux. La maison vaut 350 000. Elle appartient aux deux. L'immeuble locatif appartient juste à Jean. OK. Classification. Quand je m'en vais de l'autre côté du bilan, quand je m'en vais du côté du passif, bien là, court terme, long terme, là-dedans. OK? Donc, on va classer ça en deux catégories. Le court terme puis le long terme. Alors, dans le cas de Marie et Jean, on a une carte de crédit 5 000 $. La question avec le 5 000 $, on se pose tout le temps, c'est-tu un mode de paiement? Donc, au lieu de payer cash, je paye avec ma carte de crédit. Puis, à chaque mois, je paye l'entièreté de mon solde. Tu sais ça? Parfait. Il n'y a aucun problème. Bien sûr, si on se finance avec ça, c'est la catastrophe. Donc, on peut voir ici, on peut penser, ou je vous donnerai l'information dans un mini-cas ou à l'examen. Je vous dirai c'est quoi le comportement par rapport à la carte de crédit. Mais ici, on va penser que c'est un mode de paiement. D'accord? Marge de crédit 3 000 $. Donc, marge de crédit hypothécaire, on peut penser. Puisque les dettes à long terme, c'est l'automobile pour Marie, 14 000 $. Et il y a une hypothèque pour la résidence principale de 225 000 $. Alors, il y a un espace là-dedans, il y a une marge de crédit hypothécaire autorisée de 350 000 $ moins 225 000 $. Bon, ce n'est pas le plein 125 000 $. Mais il doit avoir sûrement une belle petite marge de crédit autorisée de pas loin de 80 000 $ là-dedans. OK? Donc, il l'utilise pour 3 000 $ pour l'instant. Hypothèque, immeuble locatif, zéro. OK? Donc, je répète. L'immeuble locatif appartient à gens. Ça vaut 300 000 $. Il n'y a pas de dette dessus. Je vais vous poser une question tantôt. C'est pour ça que j'isole ça. La résidence principale appartient aux deux. 175 000 $ chacun pour 350 000 $. Mais il y a une dette, une hypothèque sur la résidence principale qui est assumée moitié-moitié, bien sûr. 225 000 $, 112 500 $ chacun. Alors, si je regarde l'image globale, la valeur nette globale, elle est de 660 000 $. Quand je regarde les titres de propriété, à qui appartiennent les choses, à qui appartiennent les obligations sur les dettes, je regarde Marie, sur le 660 000, il y a à peu près 225 000 $ qui revient à elle, puis à peu près 435 000 $ qui revient à Jean. Question pour vous. Quand vous regardez un bilan comme ça, puis que vous savez qu'à un moment donné, dans les outils de contrôle financier, je vous ai dit le bout le plus fun, c'est de dire, quand j'ai un surplus, parce que j'ai bien contrôlé mes finances, qu'est-ce que je fais avec le plan d'action? OK? Qu'est-ce qui me manque comme information dans le bilan pour pouvoir établir un plan d'action optimal? Qu'est-ce qui me manque comme information? OK. Toi, quand tu me parles de déficit, qu'est-ce qui manque pour la retraite? Même si je fais beaucoup de liens avec la semaine passée, puis aujourd'hui, tu parles vraiment de la semaine passée. Là, le bout que je vous amène, ce bout-là que je vous pose la question, c'est beaucoup plus dans la vie active. Là, on est aujourd'hui, là. Je vous montre le bilan. Puis là, dans un an, à la fin de l'année, ou pendant l'année, ça se passe pendant l'année, mais tu sais, mettons, à la fin de l'année, tu vas avoir des décisions à prendre. Tu vas avoir 18 000 piastres. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu mets-tu dans le réel dans ses livres? Tu sais, tout le temps, même si je vois, je compte. OK? Qu'est-ce qui me manque comme information pour pouvoir prioriser, savoir où je vais prioriser? Bien oui, tous les taux. Je n'ai aucun taux. Comment tu veux que je réponds aux questions? Qu'est-ce qui est mieux? Le point de départ, il va y avoir d'autres éléments. Il va y avoir beaucoup d'autres éléments qu'on va creuser dans les semaines à venir. Mais le point de départ, aujourd'hui, on est à même de le comprendre, puis on sait que c'est des vases communiquants. Rembourser une dette de 8 %, c'est comme un rendement de 8 %. Je ne peux pas battre ça. C'est comme un CPG à 8 %. Parce que quand je rembourse une dette à 8 %, c'est un rendement garanti. Je viens d'éliminer la dette. Donc, un intérêt que je ne paye pas, c'est comme un accroissement de valeur. Vous comprenez tout, que diminuer le passif, c'est aussi bon qu'augmenter l'actif. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il manque une information hyper importante. Quels sont les rendements inspirés sur le régime enregistré par l'étude, sur le RER, etc. Quel est le taux d'intérêt sur la résidence principale, l'hypothèque, la voiture? Bon, tout ça. Tant que je n'ai pas cette information-là, je ne peux pas avancer sur ma priorisation. Je ne peux pas avancer sur mon plan d'action. Ça va pour ça? Alors, ça me fait penser à une question que j'ai oubliée, que je vais ramener. Tantôt, je vous parlais de liquidité. Je vous disais, les liquidités, c'est important parce que c'est mon fonds de prévoyance. On sait qu'à peu près 25 %, puis on parlera de ça. OK. Là, Célie, c'est-tu des liquidités? Ça fait-tu partie des liquidités ou pas? Là, je vous pose une question. Fais-tu partie du fonds de prévoyance, le Célie? OK. OK. Oui. OK. OK, oui. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? C'est tout vrai ce que tu dis? OK. Donc, Réar, Célie, même combat, dans le sens que si mon Réar, j'ai un fonds de croissance, j'ai des actions, fonds de croissance, indices boursiers, j'ai des placements à long terme, mais tout ce que je peux avoir dans le Réar, je peux l'avoir dans le Célie, là, c'est pas une affaire. « Oh, Célie, ça, c'est pour quand tu vas te payer un voyage. » Comme les gens de banque, ils vont te dire des affaires de même. Enfin, pas d'allure. Ils vont te dire, « Célie, ça, c'est plus quand tu veux, tu sais, te mettre de l'argent de côté pour voyager, puis Réar, ça, c'est vraiment quand tu veux placer. » Pas en tout, c'est deux véhicules qui sont là pour la retraite, OK, qui ont des caractéristiques différentes, qui sont deux abris fiscaux purs, si on va voir ça dans deux semaines, OK. Donc, c'est vrai ce que tu dis. Alors, est-ce que le Célie, ça fait partie de mon fonds de prévoyance? Mais qu'est-ce que tu as dedans? As-tu des CPG, des dépôts à terme, quelque chose de liquide, un compte d'épargne qui rapporte 1,25? Si c'est tout ça, bien, c'est des liquidités. Si c'est un fonds de croissance dans lequel tu as investi pour un horizon de 10, 15, 20 ans, bien là, je veux dire, c'est pas, pour prendre tout des liquidités, ça veut pas dire que tu peux pas retirer l'argent, tu peux, mais moi, dans ma tête, c'est pas des liquidités, OK? Donc, c'est quoi la conclusion? Est-ce que le Célie, c'est un fonds de prévoyance? Est-ce que c'est des liquidités? Ça dépend. De quoi est composé le Célie? OK, donc, il faudrait que je vous donne cette information-là. Alors, disons dans l'exemple ici que le 10 000 $, c'est effectivement des montants qui sont placés dans un petit compte d'épargne qui rapporte à peine 0,75 de 1 %, puis un petit peu de CPG, échéance 6 mois, qui rapporte 1,25 %. Vous comprenez l'histoire? Donc, ça, c'est des liquidités. Deuxième niveau, pose la question. Même question pour le REER. Est-ce que le REER peut être considéré, dépendamment de ce qu'on a dans le REER, comme placement, est-ce qu'on peut considérer le REER comme un fonds de prévoyance? Par exemple, on vient de raisonner le Célie. Est-ce qu'on pourrait aussi appliquer le même raisonnement sur le REER? Non? Pourquoi non? Oui. OK. Enlève le RAP de l'histoire, parce que le RAP, c'est trop spécifique. T'as raison que dans le RAP, on pourrait dire, mais ça va être pour acheter à la maison, là. Oui, pourquoi? Penaliser à cause? À cause de l'impôt? Non, à cause de l'impôt. À cause de l'impôt. Non, 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 mais c'est pour ça. Je veux dire, je vous ai dit que le Célie et le REER, même combat, là. OK? Je peux mettre les mêmes choses dedans. Donc, si je suis en CPG, petit compte d'épargne, pépère à 0.75, 0.1 % à mon REER, tu sais, mettons, les mêmes affaires. Là, je vous l'ai dit dans le Célie, c'était, je constate ça comme des liquidités. Dans le REER, j'étais obligé de te dire, c'est pas des liquidités, parce que si tu le sors, c'est un revenu que tu vas rajouter à ton revenu imposable, tu vas payer de l'impôt. Hey, commencez pas à dire que votre fonds de prévoyance est dans un instrument qui déclenche 35 % d'impôt quand vous le retirez. Ça n'a aucun sens. OK? Donc, REER, ça sera jamais, jamais un fonds de prévoyance. Bien sûr, je peux sortir quand j'achète une première résidence par le RAP, mais ça, c'est très, très, très pointu. Je ne peux pas considérer que c'est un... Je ne majiterais pas une maison pour vouloir dire que j'ai besoin d'un fonds de prévoyance. Ça fait que le REER, non, ce n'est pas du tout quelque chose qui rentre dans le fonds de prévoyance ou dans la réserve. On va pour ça? OK. Deuxième discussion que je veux avoir avec vous sur le bilan. Vous avez Marie, vous avez Jean. C'est un couple. Je ne vous avais pas dit, je vous annonce qu'ils sont mariés. OK? Donc, on a Marie, on a Jean, ils sont mariés. Je vous rappelle que quand on regarde le titre de propriété, selon à qui appartiennent les bébelles, OK? Tes bébelles, c'est tes bébelles, mes bébelles, c'est mes bébelles. Quand je regarde Marie, elle en a en valeur nette pour 226 500 des bébelles, puis Jean en a pour 433 500, puis globalement, en ont pour 660 000. OK. Où je veux aller avec ça? Je veux vous poser la question, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ce genre de contrôle financier, le processus budgétaire, le bilan, l'épargne, le plan de retraite qu'on a vu la semaine passée, on fait ça en couple ou on ne fait pas ça en couple? Quel beau sujet! Sérieux, on pourrait parler à un cours de 3 heures là-dessus, puis ça serait un très beau cours, je suis très sérieux, mais on n'a pas le temps de passer 3 heures, mais on va en jaser de temps en temps. OK? Qu'est-ce que vous pensez? On le fait ensemble ou pas? Ça dépend de quoi, selon vous, là? Oui, 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 oui. Oui, oui, absolument. Ça, c'est vrai. Point de départ, ça dépend des arrangements, des valeurs du couple. Comme tu dis, t'as des consolidations puis t'as des entités distinctes au niveau financier. Ça, c'est tout vrai. Mais quoi d'autre qu'on peut dire aussi? Oui, oui, on va parler de ça. Oui, oui, vas-y donc. Oui, OK. Oui. Ça revient à 50-50, maintenant on parle même. Fait que, tu sais, c'est là que je vais aller. Est-ce que tu voulais rajouter? Est-ce que tu voulais rajouter? Est-ce que tu as un grand si tu comptes au conjoint et tu es comme 50-50? On le fait ensemble. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça que je vais avoir comme discussion avec vous. Ce que je veux vous faire réaliser, c'est que, si un, tu sais, l'histoire de le faire ensemble ou pas, si on est obligé de voir le worst case scenario, le worst scenario, c'est qu'ils séparent. OK? Ce divorce, ils séparent. OK? Il faut voir que, suite à un divorce, une séparation, est-ce que le couple se retrouve avec 50-50 de la valeur nette et avec des revenus qui ont des revenus, des profils, à peu près 50-50 aussi. Si c'est ça, faites-le ensemble. Faites-le globalement. Tu sais, c'est comme le principe de base pour moi de dire que, je répète, suite à une différence ou une séparation, si on se retrouve avec la moitié de la valeur du couple et que mes revenus sont à moitié de la valeur du couple, bien, OK, je vais avoir la moitié de ce que j'avais, mais je vais avoir une seule personne à faire vivre plutôt que deux. Oui, il y a une petite économie d'échelle quand tu es en couple, donc tu te rematcheras plus tard, mais je veux dire, tu as refait la planification de retraite tout seul après, mais tu peux la faire ensemble pendant les beaux jours, pendant qu'il fait beau, pendant que tu le vois bien, tu le fais ensemble, il n'y a pas de problème. Si on se retrouve 50-50 dans les revenus puis dans le capital, OK, moi, ça c'est ma position. Là, maintenant, on a parlé de patrimoine familial avec raison, je dis qu'ils sont mariés, OK, donc, il faut savoir qu'est-ce qui est dans le patrimoine familial puis qu'est-ce qui ne l'est pas, OK, est-ce que vous le savez, c'est transversal le juridique dans mon cours, OK, donc des fois, je vais vous jaser de ça, de juridique, hein? Ouais. OK. OK, non, mais notre patrimoine passe avant, OK? Oui. Oui, oui, exact, exact, mais parce que là, je suis d'accord, je suis tout d'accord avec ce que tu dis, mais je veux juste dire, là, je parle du patrimoine familial, puis ce que je veux dire, c'est que la première chose que tu sépares, c'est le patrimoine familial. Mais on va arriver avec tout ce que tu as dit, là, je sais que tu es trouvé en avance dans ton affaire. C'est correct, mais donc, c'est le patrimoine qui s'applique en premier, bien avant le régime matrimonial. Alors, il faut savoir qu'est-ce qui est dans le patrimoine familial. Tu me l'as mentionné, tu as dit, les REER, les fonds de pension, donc tout ce qui est retraite, OK? Tout ce qui est revenu, régime de retraite, OK? les résidences. Donc, la résidence principale, c'est un chalet, le chalet aussi, puis c'est un condo en fleurie, le condo en fleurie, donc les résidences, les meubles, les voitures. Donc, tous ces biens-là, peu importe à qui ça appartient, s'il y a un divorce, on va faire une équation où après un règlement de divorce, celui qui en a plus en titre de propriété va compenser l'autre par une dette pour qu'après le règlement de la dette, on soit équivalent en valeur nette sur les éléments du patrimoine familial. OK? Oui? Quand il y a des actes notariés par rapport au patrimoine? OK. Le patrimoine familial, c'est, contrairement aux États-Unis où il n'y a pas ça des pre-nops que tu peux, tu sais, les deux, c'est le mariage, puis les deux ne veulent pas qu'il y ait de patrimoine qui s'applique, on ne peut pas faire ça au Québec. Donc, tu ne peux pas, même si les deux sont d'accord, on ne peut pas se soustraire du patrimoine familial. D'accord? La seule affaire, je rejoins ce que tu as dit, c'est qu'il y a des éléments qui sont dans le patrimoine familial qui vont être exclus s'ils proviennent d'héritage ou de dons. OK? Donc, si tu reçois un héritage de ta mère, 200 000 $, tu le mets dans ton réel parce que tu n'as jamais eu d'argent et que tu as eu de plafond, bien, ce 200 000 $-là, il n'est pas dans le patrimoine familial. OK? Donc, les provenances de dons, on suit la trace. Tout ce qui vient de dons, tout ce qui vient d'héritage, il va être exclu du patrimoine familial. Sinon, c'est ce que je vous ai dit, tous les régimes de retraite, toutes les résidences, meubles, voitures, ça fait partie du patrimoine familial. OK? Donc, une fois qu'on a dit ça, et on va en reparler de ça, du patrimoine familial plus tard dans la session. Alors, une fois qu'on a dit ça, puis je regarde le 660 000, ça marche-tu 50-50 ou ça ne marche pas? Comme tu l'as mentionné, ça ne marchera pas parce que l'immeuble locatif n'est pas dans le patrimoine. Le CELI n'est pas dans le patrimoine, mais le CELI n'est pas important ici, il y a juste 10 000. Mais l'immeuble locatif est hyper important. Regardez, très rapidement, je ne balancerai pas assez en prêt, mais regardez, 660 000 de valeur nette du couple, il y a 300 000 tout de suite qui est agent. OK? Parce qu'il y a l'immeuble locatif puis il n'y a pas de dette sur l'immeuble locatif. Donc, sur le 660 000, il y a déjà 300 000 qui lui appartient. L'autre 360 000, OK, mettons pas, je vais l'arrondir, 180 000 chacun, 50-50. Je le sais que le CELI ne fait pas partie, je le sais que la marge de crédit ne fait pas partie, la carte de crédit. C'est juste pour approximer, donc 360 000 divisé par 280, alors, Jean se retrouve avec une valeur de 480, puis Marie se retrouve avec une valeur de 180. Ça va? Donc, il y a un déséquilibre, ils ne sont pas 50-50. Pour les fins du cours, j'ai continué à les faire ensemble, OK? Mais ça, ça serait un exemple où je lèverais la main, je lèverais le flag puis je dirais, il ne faudrait probablement pas faire la transaction ou faire les contrôles financiers, faire la planification de retraite ensemble parce que s'il y avait un divorce, il y aurait un déséquilibre, d'accord? Alors, vous comprenez, juste pour y pisser la chose encore plus, vous comprenez que dans une vie de couple, mariée, pas mariée, mais surtout mariée avec le patrimoine, histoire du patrimoine, de façon consciente ou pas, il y a des pièges, des pièges fort importants, du genre, chéri, on va diversifier notre risque de placement pour la retraite puis moi, je vais investir dans des immeubles locatifs, toi, tu investiras dans les réheures. OK. Vous comprenez que ça, ce n'est pas trop hot, OK? Dépendamment, tu es qui dans l'histoire. OK? Deux médecins, OK? Des nouveaux médecins, ils sont mariés ensemble, il y en a un ou une, un, disons, dans mon histoire, va se construire en société par action, va décider de ne pas avoir de réheures, de laisser tout le surplus dans sa société puis c'est ça son argent, son capital de retraite. Donc, dans la compagnie, c'est sa compagnie puis sa conjointe, médecin, elle, elle est plus traditionnaliste ou elle est plus traditionnelle, conservatrice, disons, elle décide de ne pas se construire en société par action puis elle met tout ses surplus le plus au maximum dans les réheures. Ils se divorcent. On regarde la photo, les deux, c'est des spécialistes. Au divorce, après 10 ans, la compagnie, il y a un million de placements dedans puis l'autre est un million dans le réheures. Aïe aïe, ils se divorcent. Qu'est-ce qui se passe? Dans mon histoire, c'est le monsieur, le profil, OK, le monsieur, il garde son million puis il va chercher le 500 000 à son ex dans le réheures. Bon, je fais par exprès tout le temps faire des caricatures aux traits gras comme ça pour frapper l'imaginaire, attirer votre attention. L'application du patrimoine, c'est comme je viens de vous le dire. Est-ce qu'il y a un juge à un moment donné qui recevrait cette cause-là qui dirait ça donne un résultat inéquitable, dans mon exemple, c'est vraiment inéquitable, puis qu'il redresserait la barre puis il réajusterait. Il a tout le temps ce pouvoir-là, le juge. Mais l'application, je ne prendrais pas de chance de me fier sur quel pied s'est levée ou elle s'est levée, madame la juge ou monsieur le juge. Ça va? Donc, on reparlera de ces éléments-là, mais c'est important, ça fait partie, le cadre juridique, surtout par rapport au régime matrimonial, au patrimoine familial, ça a des impacts énormes sur les finances personnelles. On commence à en parler un petit peu. L'impôt, OK? Donc, parfois, pas dans mes livres, dans mes ouvrages à moi, mais si vous lisez d'autres ouvrages de finances personnelles, planification de la retraite, des fois, vous allez voir au bilan une grosse provision, une titre, une provision d'impôt au passif. OK? Ça se peut. Il y a des auteurs qui calculent ça. Bon. Comment on calcule ça, l'impôt au bilan? Comment je ferais ça? Dites-moi juste la méthode un peu. Comment vous orienteriez ça? Je vous dirais, établissez-moi une provision d'impôt au bilan. Ce serait quoi votre point de la part de réflexion? La réflexion, vous n'avez pas lu ça, là? Hein? Non, mais, non, je parle vraiment de l'impôt par rapport au bilan. Par rapport au bilan, pas l'impôt, c'est ça. Oui, l'impôt, c'est important. À l'étape 2, planification de la recette, l'impôt, c'est important. Puis, tantôt, quand on va comparer les recettes avec le budget, l'impôt, c'est important. Je te prie de dire, tu as un bilan. Il y aurait apparemment une dette éventuelle non comptabilisée. On va parler votre langage. Dette éventuelle, je ne suis même pas... Bon. Provision d'impôt, comment vous la calculez, la provision d'impôt? Oui, mais, OK. OK. Tu vas appliquer des taux d'impôt. Ça, je suis d'accord. Il va falloir discuter quel taux d'impôt qu'on applique. Ça, c'est vrai. Non, pas salaire, non? Non, vous n'êtes pas à la bonne place? Je parle du bilan. Là, là. Le bilan. Oui. Parfait. Donc, vous allez... Ce qu'il faut faire, c'est ça, la méthode. Si tu regardes, c'est sur les actifs. On s'entend, l'impôt, l'attent, c'est sur les actifs. OK. Donc, quel est l'impôt l'attent sur l'encaisse? Rien. Quel est l'impôt l'attent sur les salis? Rien. Quel est l'impôt l'attent sur le réel? Ah, 50 000, 50 000, tout imposable. Là, le taux, on reparlera du taux tantôt, mais tout le 50 000 va être imposable. Un réel, chaque dollar est imposable. Autant la cotisation que le revenu parce que la cotisation t'a donné une déduction. Quand ça sort, ça sort toute inclusion, 100 % d'inclusion. Donc, il va y avoir de l'impôt sur le réel. Il va y avoir de l'impôt sur le RPA. Le RPA va se traduire en rente. Quand on reçoit la rente, c'est du revenu pour être imposable. Régime enregistré pas en étude, on reparlera de ça, mais en gros, il n'y a pas d'impôt. On reparlera de ça, mais il n'y a pas d'impôt vraiment. Immeuble locatif, c'est de l'impôt. Oui, puis c'est compliqué, Colin, c'est ça, un bien amortissable. Il y a de la récupération d'amortissement, il y a du gain en capital. Il y en a un qui est en solde, en rabais, cette semaine, 50 % d'impôt seulement sur le gain en capital. Puis l'autre, c'est 100 %. Alors, il y a pas mal d'affaires là-dedans. Résidence, tu le dis, s'il y a une seule résidence Bien sûr. Alors, il y en aurait sur le Réer, RPA, l'immeuble locatif. Quel taux qu'on utilise? Bien là, c'est compliqué parce que ça dépend qu'est-ce qui va déclencher l'impôt. Est-ce que je vends mon immeuble locatif de mon vivant dans 5 ans pendant que je prends mon année sabbatique puis que je n'ai pas d'autres revenus? Ou est-ce que, non, je le garde jusqu'à mon décès puis au décès de ma conjointe puis on va rajouter ça dans la déclaration du décédé avec toutes les dispositions réputées à juste dans la chambre puis on va rajouter ça par-dessus de 222 000 de revenus imposables à 53,3 %. Aucune idée! Aucune idée! Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que les gens font quand ils font une provision d'impôt dans les ouvrages? Ils prennent des éléments que je vous ai identifiés puis là, ils prennent un taux un peu n'importe lequel. Je ne dis pas ça pour critiquer. Ils prennent n'importe lequel parce qu'ils ne savent pas trop. Fait qu'ils mettent 30 ou 40 %. Parce qu'on ne sait pas dans quel contexte ça va s'imposer puis ils vont mettre un passif entre vous et moi. On s'en fout de ce passif-là. Qu'est-ce qui m'apporte comme information de pertinent? Comprenez que quand je t'en coupe, tout l'impôt qu'on est à prédire là, ça va se passer soit graduellement quand on va l'encaisser à la retraite puis qu'on l'a calculé à l'étape 2 la semaine passée. Donc, c'est beau. Je comprends ça. J'ai fait ma planification de la retraite en tenant compte de l'impôt quand ça comptait ou ça va se passer au deuxième décès. Quand je parle au deuxième décès, c'est que quand on est un couple, premier décès, il n'y a pas d'impôt parce que les biens que tu as, même s'il y a de l'impôt latent, tu vas léguer au conjoint survivant donc rouler, pas d'impôt. Mais là, la deuxième personne, le deuxième conjoint quand il décède, l'impôt se déclenche. Donc, dans le fond, de calculer 100 000 $ d'impôt sur 660 000 $ ou peu importe le chiffre, c'est pour les héritiers, c'est pour la future génération. Qu'est-ce que ça change de savoir, je parle quand tu es en planification de retraite et quand tu es en contrôle financier, qu'est-ce que ça change de savoir, tu vas avoir 800 000 $ ou tu vas avoir, après impôt, tu vas avoir 600 000 $. Rendu là, ce n'est pas pertinent. Ce n'est pas pertinent pour Jean ou Marie. C'est pertinent pour les autres. Alors, calculer l'impôt par rapport aux biens par rapport au bilan, ça a un nom et c'est un mandat important de fiscalité. C'est une planification testamentaire. Donc, si on vous demande de faire une planification testamentaire, vous allez calculer l'impôt. Mais, si vous êtes juste après utilisé ces outils-là de contrôle financier en matière de finance personnelle, on s'en fout. En tout cas, dans mon cours, on s'en fout. Ça va? Je voulais juste avoir l'exposé pour vous dire, vous allez le voir des fois. Tant mieux s'il y en a qui calculent ça. Moi, je trouve que c'est inutile. Je trouve qu'à la retraite, on le calcule dans la planification de la retraite, on met les taux d'impôt puis, durant la vie active, on n'a pas besoin de savoir ça, qu'il y a de l'impôt latin. On le sait qu'il y en a, mais ce n'est pas important. Alors, l'impôt, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas quelque chose qui va nous intéresser ici. OK, j'ai une question pour vous. Planification d'impôt. Alors là, je fais appel vraiment à ceux qui trippent vraiment sur l'impôt, sur la fiscalité, qui pensent avoir des petits réflexes de fiscalisme. Vous avez une situation ici, d'accord, est-ce qu'il y a, sans dire comment on va dénouer l'impasse, est-ce qu'il y a quelque chose dans la structure qui vous fatigue au niveau fiscal par rapport aux actifs et aux passifs? Je vais vous donner un indice quand on regarde les immeubles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fatigue, vous ne savez pas trop comment on va régler ça, mais il y a quelque chose comme fiscalisme qui me donne des démangeaisons? Ah oui, ben non, t'en as un crédit, tu l'as lu, non? Bravo. Bravo. Il y a le fait que dans son hypothèque sur l'immeuble locatif est tout remboursé, mais il continue de la finir son hypothèque sur la résidence principale. C'est ça, c'est ça, donc la dette sur l'immeuble résidence principale, les intérêts ne sont pas déductibles, vous savez ça. Aux États-Unis, ils sont déductibles, mais on n'est pas aux États-Unis, OK? Donc, ce n'est pas déductible, c'est un bien personnel, pas déductible. Les intérêts sur un immeuble prêt sur un immeuble locatif, ça serait déductible, mais c'est à l'envers, il n'y en a pas. OK? OK. Alors, deuxième question, c'est ça, moi comme fiscaliste, je veux dénouer ça, je veux trouver une solution, je vais faire de la recherche, je vais regarder la jurisprudence, qu'est-ce qu'elle dit, mais vous, qui avez juste des bonnes idées, qui êtes créatifs, vous ne savez pas trop si ça va être accepté par le fiscal, mais ça serait quoi votre passe à faire, c'est quoi qu'on ferait? Juste créatifs, juste entrepreneurs, juste business sense, qu'est-ce que vous feriez ici pour redresser ça, solide? Parfait. Exact. Donc, je vais juste répéter, c'est exactement ça, donc, tu n'as pas d'hypothèque sur ton immeuble locatif, tu en prends 225 000, tu réhypothèques ton immeuble locatif, tu en prends 225 000 sur ton immeuble locatif, donc, préhypothèque sur l'immeuble locatif 225 000, avec le cash, qu'est-ce que tu fais? Tu rembourses ton hypothèque sur la résidence principale, donc, vous comprenez, rien ne se perd, rien ne se crée, il n'y a aucun accroissement de richesse ou augmentation de place, vous comprenez, on a juste déplacé. Alors, quel est l'état de la jurisprudence là-dessus? Refuser. Donc, au niveau fiscal, si ça ne marche pas, on ne peut pas faire ça. OK? Mais, ce qui peut peut-être vous révolter un petit peu, c'est que je vais vous montrer qu'on peut le faire indirectement, tranquillement, sur une longue période, en partie. OK? Ça fait que c'est un peu frustrant quand on voit qu'on peut le faire indirectement, mais on ne pourrait pas le faire directement. Moi, je n'aime pas ça quand c'est ça, mais en fiscalité, ça arrive des fois de la faire la même. OK? Alors, c'est quoi qui va nous permettre qu'il passe la rampe devant M. le juge, Mme la juge? C'est la mise à part de l'argent. OK? Donc, la mise à part de l'argent, c'est que progressivement, on va convertir une dette qui n'est pas déductible, l'hypothèque sur la résidence principale, on va la convertir progressivement, malheureusement, en dette déductible parce que ça va être, on va le transférer vers une hypothèque sur l'immeuble locatif. On est obligé de faire ça progressivement, voilà la façon de faire. OK? Donc, l'idée de départ, l'idée de départ et comprenez que ça, ça s'applique pas juste si tu es un immeuble locatif, tous ceux qui sont des travailleurs autonomes, entreprises individuelles, vous avez tous ce même loisir-là, vous pouvez vous créer une dette en lien avec votre rôle de travailleur autonome et cette dette-là va servir à rembourser une dette non déductible et la dette, elle va être déductible parce qu'elle est en lien avec un gain de revenu d'entreprise. D'accord? Donc, je veux juste vous dire, ce n'est pas juste pour les immeuble locatifs. Tous ceux qui ont un travailleur autonome pourraient, il faut voir, ça vaut la peine, on s'entend, mais le principe, gardez-le en tête, c'est intéressant. Alors, c'est quoi le principe dans ce cas-ci pour Jean? C'est que son immeuble locatif, toutes les dépenses de l'immeuble locatif vont être payées comment, marge de crédit hypothécaire, marge de crédit hypothécaire sur l'immeuble locatif. OK? C'est juste ça. Et là, tranquillement, comme des vastes communiquants, on va convertir une dette non déductible en dette déductible. OK. Alors, on va le faire juste pour une année pour comprendre. Si on regarde les flux monétaires sur l'immeuble locatif de Jean, revenu de location, 24 000. Donc, avant dépenses, il y a 24 000 qui rentrent en loyer pour Jean la première année. il a des dépenses d'exploitation sur l'immeuble locatif de 10 000 $. D'accord? Ce qui veut dire que les liquidités avant mise à part de l'argent, ça, c'est le nom de la stratégie, mise à part de l'argent, ne boguez pas sur cette appellation-là, dépenses payées par la marge de crédit, c'est-à-dire il reste 14 000 $ de liquidités. On s'ouvre une marge de crédit hypothécaire reliée à l'immeuble locatif. Qu'est-ce qu'on paye? On paye les dépenses de l'immeuble locatif. Donc, la marge de 10 000 $ va servir à payer les dépenses de l'immeuble locatif. Ce qui fait que je n'ai plus seulement 14 000 $ de liquidités, mais 24 000 $. Qu'est-ce que je fais avec le 10 000 $ de plus que j'ai parce que c'est la marge de crédit qui a payé mes dépenses? Je prends ce 10 000 $ et je rembourse mon hypothèque sur la résidence principale qui n'est pas déductible. Juste ça. Donc, regardez les vases communiquants, c'est que progressivement, je ne le fais pas pour les trois années, mais progressivement, la marge de crédit dédié à l'immeuble locatif passe de 10 000 $ la première année à 21 000 $ à 33 000 $. Puis, à l'inverse, ces montants-là sont utilisés à bout de ligne pour rembourser de façon anticipée l'hypothèque sur la résidence principale qu'elle va passer de 225 000 $ à 215 000 $, moins 11 000 $, moins 12 000 $. Donc, vous comprenez que rien ne se crée. J'avais 225 000 $, j'ai encore 225 000 $, mais là, au moins, j'ai 33 000 $ qui est déductible. Puis, je continue comme ça, année après année. Est-ce que ça vaut cher, ça? C'est-tu quelque chose d'extraordinaire, chose-tu plein d'impôts? Bien, je pourrais vous demander de le calculer parce que c'est important quand on est en planif de cadre de se vanter. OK? Puis, pour se vanter, il n'y a rien de mieux que de démontrer c'est quoi l'économie d'impôts. Parce que là, tu peux passer tes honoraires. Là, tu peux dire, regarde, je te charge 2 000 $, mais regarde, tu sauves 8 000 $. Ça, c'est gagnant. C'est comme ça. Alors, ça vaut-tu la peine, ça? On le calculerait. Bien, prends ton 33 000 $, mais il y a un taux d'intérêt. OK? Donc, mettons, je le mets à 5 %. Donc, 3 300, 1 650 d'intérêt. Donc, sur cette année-là, ou même pas, sur trois années, sur trois années, il y a 1 650 d'intérêt qui deviennent déductibles grâce à la mise à part de l'argent. Là, on ne sait pas le salaire ou les revenus de gens, mais mettons qu'on va s'encourager un peu. Disons qu'il est à haut de 100 000 $. C'est une déduction. Quand on calcule l'économie d'impôt par rapport à une stratégie, on y va tout le temps avec le taux marginal parce que c'est sur les derniers dollars qu'on vient réduire. Donc, quand je me donne le droit de le faire à 50 %, ça vaut 800 $. OK? Mais, il faut voir. Il faut voir. En 4, en 5, en 6, ça se rajoute. Puis, des fois, les montants sont plus élevés, peut-être. Peut-être pour quelqu'un qui est un travailleur autonome, peut-être que tes dépenses, ce n'est pas 10 000 $ par année, peut-être que c'est 40 000 $ par année. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes à faire. Tu as un auxiliaire que tu payes. Tu as un salaire que tu payes. 30 000 $. Tu as des dépenses pour 10 000 $. 40 000 $. Tu as une hypothèque de ta maison de 300 000 $. Ça ne prend pas de temps en cours de... Ça prend 7 ans. Tu viens de transférer de non-déductible à déductible. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça, c'est... Ça passe la rampe, comme je le disais, au niveau des tribunaux. OK. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on a regardé le bilan en masse, le bilan d'ouverture, le bilan de la fin. Là, maintenant, on va regarder le processus budgétaire. On va aller dans le budget tel quel. Alors, pour travailler sur le processus budgétaire, on va utiliser mon ouvrage, les pages 54 à 58. Alors, moi, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que le processus budgétaire, vous voyez, il y a quatre carrés. Bon. Mais ce n'est pas compliqué, là. Il ne faudrait pas que vous soyez trop sur l'écorce. Regardez la forêt et trouvez votre façon d'arriver au résultat souhaité. OK. Donc, c'est sûr, dans le processus budgétaire, je vais vous le dire, en mots, en fond, c'est que tu as des revenus. Ces revenus-là sont en brut. Il faut que tu enlèves l'impôt, il faut que tu enlèves les avantages sociaux. Ça, c'est l'étape 1. Ça, ça dit combien de recettes est disponible pour faire face à mon train de vie incluant mon épargne que j'ai calculé avec la planification de la retraite. Étape 2, bien, l'étape 2, c'est d'établir, comme vous avez fait avant le début du cours, durant la semaine hors classe, c'est d'établir un budget. D'accord? Donc, un budget, des prévisions pour différentes dépenses qui sont reliées à mon style de vie. Bien sûr, le bout compliqué ou ardu ou qui demande la discipline du budget, c'est pas de faire le budget. Faire le budget, ça peut te prendre une heure à faire ça. OK? Mais c'est de le suivre. Alors, bien sûr, troisième étape, c'est de faire un suivi des écarts, suivi des liquidités, puis analyser les écarts pour qu'en bout de ligne, on change les comportements s'il y a besoin de changer, si on a besoin de changer les comportements parce qu'on n'arrive pas à boucler notre budget, on arrive toujours avec un surplus de dépenses etc. Donc, il faut déboucher vers quelque chose qui va amener des changements de comportement, sinon rien va changer dans l'histoire. Alors, allons voir la première étape sur les recettes, qui porte sur les recettes. OK. Alors, ici, on a toujours, on a Marie et Jean. Alors, au niveau des recettes, bien sûr, on a le prévisionnel, on a le réel, puis on l'a pour Marie, Jean, et on a le total. Bon. Pas important où on regarde, disons qu'on regarde le prévisionnel, ça va. Comme je vous l'ai mentionné, il faut tenir compte du salaire, de tous les revenus qui sont attribuables à chacun des conjoints. Alors, Marie, il est prévu qu'elle ait un salaire brut de 75 000 et des prestations fiscales pour enfants de 2 500. Je ne veux pas faire de vous des experts de calcul de prestations fiscales pour enfants. Un, c'est un truc de politique, OK, de capital politique. Ça change à chaque nouveau gouvernement, ça change de nom, ça change de calcul, ça change de plein d'affaires. Là, je pense qu'on est rendu que ça s'appelle l'allocation canadienne pour enfants au Canada. Puis avant, c'était paiement de soutien aux familles au Québec, mais là, avec la CAQ, c'est devenu allocation familiale ou pas important, OK? Mais sachez, si vous avez des enfants, il y a de l'argent qui rentre, OK? C'est non imposable. Ça, ça fait un bout de temps, il y a une stabilité là-dessus, ces revenus-là sont imposables. Donc, si je vous donne l'information, vous la mettez là, si je ne la donne pas, vous ne considérez pas ça, d'accord? Mais gardez en tête que ce n'est pas imposable. Les allocations familiales, ce n'est pas imposable. On rajoute ça, 67 500, et je dois calculer les avantages sociaux et je dois calculer les impôts. Alors, les avantages sociaux, comment on calcule ça? Et, encore, différentes choses que je veux vous dire sur les avantages sociaux. Il y a trois types d'avantages sociaux qui sont obligatoires au Québec pour tous les travailleurs, d'accord? Il y a le RQ, il y a l'assurance-emploi et le régime québécois d'assurance parentale. Là, je les ai mis ici 2019, ce n'est pas pour vous, je les ai mis là, OK, vous l'aviez, vous les avez, j'avais fait le petit tableau la semaine passée et je vous l'avais laissé. Bref, vous allez mettre ces chiffres-là, ces informations-là sur vos deux feuilles 8,5 par 11 avec le taux verso avant l'examen, vous allez utiliser. L'important, c'est de savoir comment les utiliser. Alors là, c'est important que je vous dise que ces cotisations-là, elles changent à toutes les années. C'est pour ça que je le mets là, c'est pour moi pour m'en rappeler, on est rendu à combien exactement les chiffres, d'accord? Mais, c'est sûr que quand vous faites la BQI, moi, je ne change pas ça à chaque année, je vais faire fou, je ferais juste ça à temps plein, juste faire des ajustements d'indexation, OK? Donc, il ne faut pas penser que c'est tout croche, il fait des erreurs, non, si c'est le taux de 2018 parce que je l'ai fait en 2018, c'est 2018, c'est le taux de 2016, je m'en fous. Donc, même chose pour vous, à l'examen, si vous prenez le taux de 2015, 2016, 2017, ça ne me dérangera pas. Ceci étant dit, pourquoi pas prendre 2019? Moi, quand je parle en classe, je prends 2019, mais encore une fois, ça m'importe peu, OK? Mais il faut savoir comment ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne, c'est que le RQ, le taux est de 5,55 %. Ça faisait longtemps qu'il était à 5,4 %. Il a été augmenté cette année parce qu'on passe d'un revenu de remplacement, on va en reparler quand on va parler du RQ en détail. Le RQ remplaçait 25 % du revenu actif des gens. C'est passé. Les Québécois n'épargnent pas assez. Donc, on a fait une modification au régime qui est en vigueur depuis le 1er janvier, qui va se faire sur 40 ans. C'est correct parce que c'est des changements intergénérationnels. Il ne faut pas que tu fasses ça vite parce qu'il y aurait des iniquités. En gros, on va passer de 25 % à 33 %. Donc, vous, quand vous allez prendre votre retraite, le RQ ne sera pas de 25 %, il va être de 33 %. Mais vous allez payer plus de cotisation, c'est sûr. Moi aussi, je vais en payer plus. Moi, je n'aurai pas le plein 33 %. Peu importe. C'est bien calculé, c'est des actuaires. Alors, 5,55, cotisation de l'employé. L'employeur paye la même chose. On paye ça, mais il y a un maximum, 57 400. Donc, en haut de 57 400, tu n'en payes plus de RQ. OK? Il y a une exemption. Le premier 3 500 non plus. Donc, le maximum que tu peux payer de RQ, c'est quoi? C'est 5,55 fois 57 400 moins 3500. Vous comprenez? Il y a une exemption. C'est mon 2 991. Bon, même à faire la assurance emploi, il y a une cotisation qui est de 1,25, il y a un maximum qui est de 53 400. Ça donne un maximum total de 664. Il n'y a pas d'exemption. Régime québécois de l'assurance parentale, c'est un petit taux, ce n'est pas gros, c'est 1,526 de 1 %. Le maximum, il est plus haut, 76 400, excusez-moi, 76 500, et le maximum est de 402. Donc, dans toutes les situations au Québec, vous allez tout le temps avoir ce calcul-là à faire. Il faut enlever ça des salaires bruts, des revenus d'entreprise bruts. On enlève ça. Alors, on a fait ces calculs-là. Ça donne les avantages sociaux pour Marie. Ça donne les avantages sociaux pour Jean. Marie est à 75 000 $. Elle est au maximum partout, ou à peu près. Ça fait que j'ai mis l'équivalent dans le temps, c'est probablement les taux de 2016 ou quelque chose comme ça. J'ai mis le maximum, l'équivalent de 2 991, plus 664, plus 402. Bien sûr, à l'œil, c'est facile de voir que ça ne donne pas 10 000 $, ça donne autour de 3 000 quelque chose. Le 10 000, c'est parce que Marie, rappelez-vous, elle a un régime, un RPA à prestations déterminées et la cotisation au RPA est de 9 %, donc 9 % de 75 000. Ça, vous ne pouvez pas deviner ça. Il faut que je vous donne l'information pour que vous mettiez. Mais sachez que la cotisation de l'employé à un RPA fait partie des avantages sociaux que je dois retrancher des montants disponibles pour faire face au train de vie. Donc, c'est ce que j'ai fait pour Marie. Jean, c'est la même affaire. On arrive à 3 970. Lui, il a un salaire de 50 000, il a un boni de 5 000, ça fait 55 000. Il a des revenus de location de 15 000. Les revenus ne font pas partie des revenus qui sont assujettis à ces avantages sociaux. Donc, le calcul se fait sur 55 000. Alors, j'ai probablement pris pas mal le maximum, 55 000, j'ai pris les maximums. Peut-être que j'ai fait une règle de 3 pour le régime québécois à la transparence parentale parce que le maximum était à 76 500. Vous devez être capable de faire ces calculs-là. Après ça, vous enlevez l'impôt. L'impôt, ça fonctionne avec la table d'impôt, bien évidemment. Alors, pour Marie, j'ai un revenu imposable de combien? 75 000 moins la cotisation au RPA, la cotisation de l'employé. Ça, c'est comme une cotisation assez déductible. Donc, 9 % de 75 000, ça donne une déduction au RPA. J'enlève ça de 75 000 et je vais voir la table d'impôt. Ça va? Même chose avec Jean. Alors, ça, c'est la première étape. Ça nous donne les recettes. Alors, la vue globale, c'est de dire que le couple au réel a, à peu près, 93 000 $ de disponibles pour faire face au train de vie, faire face au budget. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? OK. S'il n'y a pas de questions, je pense que je vais, même s'il reste cinq minutes, 20 et demi, on va prendre la pause là, on va recommencer à moins quart avec le budget tel quel. à moins quart, avec le plan clé. Sous-titrage ST' 501